Truc, que m'en donnait souri et tomé. C'est un nœud borroméen de mon espèce. Fait de deux droites infinies et de quelque chose de circulaire. Vous pouvez constater qu'avec un peu d'effort, sans doute, que c'est borroméen. Voilà. Alors, la seule excuse, parce que la vérité, j'ai besoin d'excuses. J'ai besoin d'excuses, au moins à mes yeux. La seule excuse que j'ai de vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est que ça va être sensé. Moyennant quoi, je ne réaliserai pas ce que je voudrais. Et vous allez voir que j'éclairerai ça. Ce que je voudrais, c'est vous donner un bout, ça ne peut pas s'appeler autrement, un bout de réel. J'en suis réduit à me dire qu'il y a du sensé qui peut servir provisoirement. Mais ce provisoire est fragile. Je veux dire que je ne suis pas sûr de combien de temps ça pourra servir. Voilà, je me suis beaucoup préoccupé de Joyce, tout ces temps-ci. Je vais vous dire ce que... En quoi Joyce, si on peut dire, est stimulant. C'est qu'il suggère, il suggère, mais ce n'est qu'une suggestion. Il suggère une façon aisée de le présenter. Moyennant quoi, et c'est bien là, sa valeur, son poids. Moyennant quoi, tout le monde s'y casse les dents. Même mon ami Jacques Aubert, qui est là au premier rang et devant qui je me sens indigne. J'ai dit qu'il s'y casse les dents lui-même parce que... Jacques Aubert n'arrive pas, pas plus que n'importe qui d'ailleurs, pas plus qu'un nommé Adams, qui a fait des tours de force dans ce genre, n'arrive pas à cette façon aisée de le présenter. Je vais peut-être, tout à l'heure, vous indiquer moi-même, non pas vous suggérer, mais vous indiquer à quoi ça tient. Bien sûr, moi aussi, j'ai rêvé, et c'est à prendre au sens littéral, cette façon aisée de le présenter, j'en ai rêvé cette nuit. Vous, évidemment, évidemment, comme on dit, vous, évidemment, étiez mon public, mais je n'étais pas... je n'étais pas acteur, bon. Je n'étais même pas acteur du tout. Ce dont je vous faisais part était la façon dont je, pas acteur du tout, Scribouilleur, j'appellerais plutôt ça, dont je jugeais les personnages autres que le mien. En quoi, évidemment, je sortais du mien, ou plutôt, je n'avais pas de rôle. C'était quelque chose que dans le genre d'un psychodrame, ce qui est une interprétation, bon. Que Joyce m'ait fait rêver de fonctionner comme ça doit avoir une valeur, une valeur pas facile à extraire, d'ailleurs, puisque, comme je l'ai dit, il suggère ça à n'importe qui. Qu'il doit y avoir un Joyce maniable. Il suggère ça du fait qu'il y a la psychanalyse. Et c'est bien sur cette piste qu'un tas de gens se précipitent. Mais ce n'est pas parce que je suis psychanalyste et, du même coup, trop intéressé, qu'il faut que je me refuse à l'envisager sous ce jour. Il y a là, quand même, quelque chose d'objectif. Joyce est un affreude, je dirais, avec le jeu de mots sur affreux. Il est un abjoice. Tout objet, tel, tout objet, sauf l'objet, dit par moi, petit a, qui est un absolu, tout objet tient à une relation. L'ennuyeux, et qu'il y ait le langage, que les relations s'y expriment dans le langage avec des épithètes. Les épithètes, cela pousse au oui ou non. Un nommé Charles Sanders Peirce a construit là-dessus sa logique à lui, qui, du fait de l'accent qu'il met sur la relation, l'amène à faire une logique trinitaire. C'est tout à fait la même voie que je suis, à ceci près que j'appelle les choses dont il s'agit par leur nom, symbolique, imaginaire et réel, dans le bon ordre. Car pousser au oui ou non, c'est pousser au couple. Parce qu'il y a un rapport entre langage et sexe. un rapport, certes, pas encore tout à fait précisé, mais que j'ai, si l'on peut dire, entamé. Vous voyez ça, hein. En employant le mot entamé, je me rends compte que je fais une métaphore. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette métaphore? La métaphore, je peux en parler au sens général. Mais ce qu'elle veut dire, celle-là, je vous laisse le soin de le découvrir. La métaphore n'indique que ça, le rapport sexuel. à ceci près qu'elle prouve, de fait, du fait qu'elle existe, que le rapport sexuel, c'est prendre une vessie pour une lanterne. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire de mieux. Pour exprimer une confusion, une vessie peut faire une lanterne à condition de mettre du feu à l'intérieur. Mais tant qu'il n'y a pas de feu, ce n'est pas une lanterne. D'où vient le feu? Le feu, c'est le réel. Ça met le feu à tout. Le réel, je dis. , mais c'est un feu... froid. Le feu qui brûle est un masque, si je puis dire, du réel. Le réel, on est à chercher de l'autre côté. du côté du zéro absolu. On y est arrivé quand même à ça. Pas de limite à ce qu'on peut imaginer comme comme haute température Pas de limite imaginable pour l'instant. La seule chose qui est de réelle c'est la limite du bas. C'est ça que j'appelle quelque chose d'orientable. C'est pourquoi le réel l'est. Il y a une orientation mais cette orientation n'est pas un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reprends ce que j'ai dit la dernière fois en suggérant que le sens c'est peut-être l'orientation. Mais l'orientation n'est pas un sens puisqu'elle exclut le seul fait de la copulation du symbolique et de l'imaginaire en quoi consiste le sens. L'orientation du réel dans mon ternaire à moi forclos le sens. Je dis ça parce que on m'a posé la question hier soir de savoir s'il y avait d'autres forclusions que celle qui résulte de la forclusion du nom du père. Il est bien certain que la forclusion ça a quelque chose plus radical puisque le nom du père c'est quelque chose en fin de compte de léger. mais il est certain que c'est là que ça peut servir au lieu que la forclusion du sens par l'orientation du réel nous n'en sommes pas encore là. Il faut se briser si je puis dire un nouvel imaginaire concernant le sens. C'est ce que j'essaie d'instaurer avec mon langage. Ce langage a l'avantage de parier sur la psychanalyse en tant que j'essaie de l'instituer comme discours. C'est-à-dire comme le semblant le plus vraisemblable. C'est un exemple en somme la psychanalyse rien de plus de court circuit passant par le sens le sens comme tel que j'ai défini tout à l'heure de la copulation en somme du langage puisque c'est de ça que je supporte l'inconscient de la copulation du langage avec notre propre corps. il faut vous dire que dans l'intervalle j'ai été entendre Jacques Aubert quelque part où vous n'étiez pas convié et que là j'ai fait quelques réflexions sur l'ego ce que les anglais appellent l'ego et les allemands l'ego c'est un truc c'est un truc à propos de quoi j'ai cogité j'ai cogité autour d'un nœud un nœud qu'a qu'a cogité lui-même un mathématicien qui n'a d'autre nom que il n'a il a inventé quelque chose à savoir une idée de chaîne on appelle ça en anglais ok c'est ça autrement je dessine ça autrement parce que parce que c'est de ça qu'il sèche ça c'est un nœud je le refais parce que bien entendu comme chaque fois qu'il sèche c'est un nœud qu'à fouiller c'est pas la première fois que ça va en bout voilà correct dans le bas vous pouvez voir que ça c'est noué mais supposé dix mille normes que vous donniez cette permission que dans une chaîne quelconque celle-là chaîne a deux éléments que dans une chaîne quelconque un même élément puisse se traverser lui-même alors vous obtenez ceci qui vous montre tout de suite que du fait qu'un élément puisse se traverser lui-même il en résulte que ce qui était au-dessus ici et ici et là en dessous il n'y a plus de nœuds il n'y en a bien sûr une quantité d'autres exemples il n'y a plus de l'inq ce que je propose à votre astuce c'est ceci de remarquer que si dans le premier nœud vous doublez chacun des éléments de la dite chaîne c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir un ici vous en ayez deux ayant la même circulation et que de même que vous en fassiez de même pour ici il ne sera plus vrai si invraisemblable que cela puisse vous paraître et vous le contrôlerez j'espère je n'ai pas apporté mes dessins de sorte que comme d'autre part je n'ai fait mettre ici qu'un papier blanc je ne 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 risquerai pas à vous montrer comment ceci se tortille il suffit qu'il y en ait deux ce qui pourtant semble ne pas faire objection puisque une boucle en huit si elle se traverse elle-même se libère aisément qu'il y en ait du circulaire ou de l'ovale tel que je l'ai dessiné se libère aisément quand ce huit en question se traverse lui-même pourquoi ça ne serait-il pas aussi vrai quand il y en a deux je dis deux huit et deux ovales il n'en reste pas moins que vous le contrôlerez j'espère j'y reviendrai la prochaine fois non seulement il y a un obstacle mais il est radicalement impossible de séparer les quatre éléments là-dessus il faut que je dise que je ne peux pas tracer tous les algorithmes est-ce de est-ce de apparaît que veut dire que je proteste dans mon séminaire encore paraît-il parce que bien sûr je ne le lis jamais c'est les autres qui le lisent contre l'équivalence donnée paraît-il par certains je l'avais totalement oublié du S de A avec la fonction phi je dis non pas je bénéfique c'est le grand qui est une fonction comme l'implice que j'ai indiqué à savoir qu'il existe un X pour qui cette fonction est négative bien sûr l'idéal du mathème est que tous correspondent c'est bien en quoi le mathème au réel en rajoute car contrairement à ce qu'on s'imagine on ne sait pourquoi ce n'est pas la fin du réel comme je l'ai dit tout à l'heure nous ne pouvons atteindre que des bouts de réel le réel celui dont il s'agit dans ce qu'on appelle ma pensée le réel est toujours un un trognon un trognon certes autour duquel la pensée brode mais son stigmate à ce réel comme tel c'est de ne se relier à rien c'est de moi comme ça que je conçois le réel et ces petites émergences historiques il y a un jour un nommé newton qui a trouvé un bout de réel ça a foutu salement les fois à tous ceux qui à tous ceux qui pensaient nommément un certain Kant et dont il peut dire que de newton il a fait une maladie et d'ailleurs tout le monde tous les êtres pensants de l'époque en ont fait une chacun à leur façon ça ça a plu non seulement sur les hommes mais sur les femmes madame du Châtelet a écrit tout un bouquin sur le newtonian système où ça déconne à plein tuyau c'est tout de même extraordinaire que quand on atteint un bout de réel ça fasse cet effet mais c'est de là qu'il faut partir c'est le signe même de ce qu'on de ce qu'on a atteint le trognon j'essaie de vous donner un bout de réel à propos de de ce dans quoi dans la peau de quoi nous sommes à savoir la peau de cette histoire incroyable enfin quelle espèce humaine quelle espèce humaine et je vous dis qu'il n'y a pas de rapport sexuel mais c'est de la broderie c'est de la broderie parce que ça participe du oui ou non du moment que je dis il n'y a pas c'est déjà très suspect c'est suspect de n'être pas vraiment un bout de réel le stigmate du réel c'est de se relier à rien j'ai déjà dit ça tout à l'heure là où on se reconnaît c'est seulement dans ce qu'on a on ne se reconnaît jamais c'est impliqué par ce que j'avance c'est impliqué par le fait reconnu par Freud qu'il y a de l'inconscient on ne se reconnaît jamais dans ce qu'on est c'est le premier pas de la psychanalyse parce que ce qu'on est est de l'ordre quand on est homme et de l'ordre de la copulation c'est à dire de ce qui détourne la dite copulation dans la non moins dite et significativement dans la non moins dite copule constituée par le verbe être le langage trouve dans son infléchissement vers la copule la preuve qu'il est une voie détour tout à fait vessie c'est à dire obscur et obscur n'est là qu'une métaphore parce que si nous avions un bout de réel nous aurions que la lumière ne va plus obscur que les ténèbres et inversement la métaphore copule n'est pas une preuve en soi c'est la façon qu'a l'inconscient de procéder il ne donne que des traces et des traces non seulement qui s'effacent toutes seules mais que tout usage de discours tente à effacer le discours analytique comme les autres vous-même ne songerez qu'à gommer les traces du mien discours puisque c'est moi qui ce discours ai commencé par lui donner son statut son statut à partir de faire semblant de l'objet de Kitta soit en fin de compte de ce que de ce que je nomme de ce que l'homme se mette en place de l'ordure qu'il est du moins aux yeux d'un psychanalyste qui a une bonne raison de le savoir c'est que lui-même se met à cette place il faut en passer par cette ordure décidée pour peut-être retrouver quelque chose qui soit de l'ordre du réel mais vous voyez j'emploie le mot retrouver retrouver est un glissement déjà comme si tout de cet ordre avait déjà été trouvé c'est là le piège de l'histoire l'histoire est le plus grand des fantasmes si on peut s'exprimer ainsi derrière l'histoire l'histoire des faits auxquels s'intéressent les historiens il y a le mythe et le mythe est toujours captivant la preuve que Joyce après avoir soigneusement témoigné du symptôme du symptôme de Dublin qui ne prend âme que du sien à lui ne manque pas chose fabuleuse de tomber dans le mythe vicaux qui soutient le Finnegan's Wake la seule chose qui qui l'en préserve c'est que quand même Finnegan's Wake se présente comme un rêve comme un rêve non seulement un rêve mais désigne que Vico est un rêve tout autant en fin de compte que les bavochages de madame Blavatsky le marane Vantara et tout ce qui s'ensuit l'idée d'un rythme où j'ai moi-même reçu si je puis dire dans mon retrouver de plus haut on ne retrouve pas ou bien c'est désigné qu'on ne fait jamais que tourner en rond on trouve le seul avantage de se retrouver c'est de mettre en valeur ce que j'indique qu'il ne saurait y avoir de progrès qu'on tourne en rond mais il y a peut-être quand même une autre façon de l'expliquer qu'il n'y a pas de progrès c'est qu'il n'y a de progrès que marquer de la mort ce que Freud souligne de cette mort si je puis m'exprimer ainsi la tribe d'en faire un tribe ce qu'on a traduit en français par on ne sait pas pourquoi la pulsion la pulsion de mort on n'a pas trouvé une meilleure traduction alors qu'il y avait le mot dérive la pulsion de mort c'est le réel en tant qu'il ne peut être pensé que comme impossible c'est-à-dire que chaque fois qu'il monte le bout de son nez il est impensable aborder à cet impossible ne saurait constituer un espoir puisque cet impensable c'est la mort dont celle fondement réelle qu'elle ne puisse être pensée l'incroyable c'est que Joyce qui avait le plus grand mépris de l'histoire en effet fut-il qu'il qualifie de cauchemar de cauchemar dans le caractère et de lâcher sur nous les grands mots dont il souligne qu'ils nous font tant de mal n'aient pu trouver enfin que cette solution écrire Finnegan Swake soit un rêve qui comme tout rêve est un cauchemar même s'il est un cauchemar tempéré à ceci près dit-il et c'est comme ça qu'est fait Sinne Finnegan Swake c'est que le rêveur n'y ait aucun personnage particulier il est le rêve même c'est en ça c'est en ça que Joyce glisse 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 au Jung glisse à l'inconscient collectif dont il n'y a pas de meilleure preuve il n'y a pas de meilleure preuve il n'y a pas de meilleure preuve que Joyce que l'inconscient collectif c'est un symptôme car on ne peut dire alors que Finnegan Swake dans son imagination ne participe pas à ce symptôme alors ce qui est le signe de mon empêtrement c'est bien Joyce c'est bien Joyce c'est bien Joyce entend que ce qu'il avance et avance d'une façon tout à fait spécialement artiste il sait y faire c'est le symptôme et symptôme tel qu'il n'y a rien à faire pour l'analyser j'ai dit ça récemment un catholique un catholique de bonne roche comme était comme était Joyce qui n'a jamais pu faire qui n'ait pas été sainement élevé par les jésuites un catholique un vrai de vrai mais bien sûr il n'y en a pas un vrai ici bien sûr je n'ai pas été élevé chez les jésuites n'importe qui d'entre vous un catholique est inanalysable là-dessus il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que j'avais dit la même chose des japonais c'est Jacques-Alain Miller bien sûr qui n'a pas perdu cette occasion enfin je le maintiens je le maintiens c'est pas pour la même raison mais depuis depuis cette soirée Jacques-Aubert à laquelle vous n'étiez pas conviés depuis cette soirée Jacques-Aubert j'ai vu un film un film japonais lui aussi j'étais dans une petite salle vous ne pouviez pas y être conviés pas plus que chez Jacques-Aubert je n'aurais pas voulu vous donner de mauvaises idées j'ai quand même extrait quelques quelques personnes de mon école qui assistaient à ce film et qui en ont été comme moi je suppose enfin c'est ce dont je me suis servi comme terme pour dire l'effet que ça m'avait fait j'ai été à proprement parler soufflé j'ai été soufflé parce que parce que c'est c'est de l'érotisme je ne m'attendais pas à ça en allant voir un film japonais c'est de l'érotisme féminin là j'ai commencé à à comprendre le pouvoir des japonaises il semble à voir ce film un jour ou l'autre vous allez le voir c'était une représentation privée mais j'espère quand même qu'on va donner le permis et en faisant quelques mouvements de réputation vous vous arriverez à le voir dans des salles limitées on vous demandera de montrer patte blanche mais vous direz que vous venez à mon séminaire l'érotisme féminin semble y être porté je m'en vais pas simplement sur un film faire une ligne de partage semble porter à son extrême et cet extrême est le fantasme ni plus ni moins de tuer l'homme mais même ça ne suffit pas il faut qu'après l'avoir tuer on va plus loin après pourquoi après là est le doute après ce fantasme que la japonaise en question qui est une maîtresse femme c'est le cas de le dire à son partenaire lui coupe la queue c'est comme ça que ça s'appelle on se demande pourquoi elle ne lui coupe pas avant c'est bien que c'est un fantasme d'autant plus que je ne sais pas comment ça se passe après la mort il y a beaucoup de sang dans le film je veux bien que les corps caverneux soient bloqués mais après tout je n'en sais rien il y a là un point que j'ai appelé tout à l'heure de doute et c'est là qu'on voit bien que la castration ce n'est pas le fantasme elle n'est pas si facile à situer je parle dans la fonction qui est la sienne dans l'analyse elle n'est pas facile à situer puisqu'elle peut être fantasmatisée c'est bien dans quoi je reviens à mon fille mon grand-fille qui peut aussi bien être la première lettre du mot fantasme cette lettre cette lettre situe les rapports de ce que j'appellerais une fonction de phonation c'est là c'est-à-dire laissante du fil contrairement à ce qu'on croit une fonction de phonation qui se trouve être substitutive du mal dit homme comme tel avec c'est là ce contre quoi je m'élevais c'est que la substitution se fie au signifiant que je n'ai pu supporter que d'une lettre compliquée de notation mathématique à savoir ce que j'ai écrit en dessous là est-ce de apparrer est-ce de apparrer c'est tout autre chose ce n'est pas ce avec quoi l'homme fait l'amour c'est-à-dire en fin de compte avec son inconscient et rien de plus pour ce que fantasme la femme si c'est bien là ce que nous a présenté le film c'est bien quelque chose qui de toute façon empêche la rencontre mais est-ce de apparrer qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si le truchement autrement dit l'instrument dont on opère on opère avec cet instrument pour la copulation si cet instrument est bien comme c'est pas tant à mettre au rencard c'est pas du même ordre que ce dont il s'agit dans mon grand S parenthèse grand A barré c'est parce qu'il n'y a pas d'autre non pas là où il y a suppléance à savoir l'autre comme lieu de l'inconscient ce dont j'ai dit que c'est avec ça que l'homme fait l'amour en un autre sens du mot avec c'est ça le partenaire mais ce que veut dire ce grand S de grand A comme barré et je m'excuse de n'avoir pas eu autre chose que la part d'en me servir il y a une barre que que n'importe quelle femme sait sauter c'est la barre entre le signifiant et le signifié comme je l'espère vous l'a prouvé le film au quoi j'ai fait allusion tout à l'heure mais il y a une autre barre qui consiste à barrer et à savoir elle est comme cette classe j'en regrette de ne l'avoir pas faite de la même façon d'ailleurs c'est comme ça que ça aurait été le plus exemplaire elle dit qu'il n'y a pas d'autres d'autres qui qui répondraient comme partenaire la toute nécessité de l'espèce humaine étant qu'il y ait un autre de l'autre c'est celui-là qu'on appelle généralement Dieu mais dans l'analyse des voiles que c'est tout simplement la femme la seule chose qui qui permette de la désigner comme la puisque je vous ai dit que la femme n'existait pas et j'ai de plus en plus de raisons de le croire surtout après avoir vu ce film la seule chose qui permette de supposer la femme c'est que comme Dieu elle soit pondeuse seulement c'est là le progrès que que l'analyse nous fait faire c'est de nous apercevoir qu'encore que le mythe la fasse toute sortir d'une seule mère à savoir d'Ève ben il n'y a que des pondeuses particulières c'est en quoi j'ai rappelé dans le séminaire encore paraît-il ce que voulait dire cette lettre compliquée à savoir le signifiant le signifiant de ceci qu'il n'y a pas d'autre de l'autre voilà tout ce que je vous raconte là n'est que sensé et à ce titre plein de risques de se tromper comme toute l'histoire le prouve on n'a jamais fait que ça si je prends si je prends les mêmes risques c'est bien plutôt pour vous préparer ce que je pourrais vous dire d'autre en essayant en essayant en essayant de faire une folie Sophie si je puis dire moins sinistre moins sinistre que ce qu'est le livre dit de la sagesse dans la Bible quoiqu'après tout c'est ce qu'on peut faire de mieux pour fonder je vous en reconseille la lecture elle est sombre et du meilleur ton les catholiques la font pas souvent cette lecture il faut dire on peut même dire que le catholicisme a consisté pendant des siècles à ce que on empêche les tenants de lire la Bible mais pour fonder la sagesse sur le manque qui est la seule fondation que je puisse avoir c'est vraiment pas mal du tout c'est gratiné arriverais-je à vous dire il ne faudrait pas que ce soit seulement un rêve arriverais-je à vous dire ce qui s'appellerait un bout de réel au sens propre du mot bout que j'ai précisé tout à l'heure pour l'instant on peut dire que Freud lui-même n'a fait que du sensé et que sa mode tout espoir n'est pas pour autant une raison non pas pour que je l'espère mais pour que je le fasse réellement un jour voilà voilà assez pour aujourd'hui pour applaudir d'après vous d'habitude j'ai quelque chose à vous dire mais je souhaiterais comme ça aujourd'hui je souhaiterais parce que comme ça j'ai une occasion c'est le jour de mon anniversaire je souhaiterais que je puisse vérifier si je si je sais si je sais ce que je dis malgré tout dire ça vise à être entendu je voudrais vérifier en somme si si je ne me contente pas de parler pour moi comme tout le monde comme tout le monde le fait bien sûr si l'inconscient a un sens c'est bien ça je dis si l'inconscient a un sens je préférerais donc que aujourd'hui quelqu'un je 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 ne demande pas des je ne demande pas des merveilles enfin n'est-ce pas je ne demande pas du tout que que l'étincelle jaillisse j'aurais aimé sans doute que que quelqu'un que quelqu'un écrive écrive quelque chose qui qui en somme justifierait 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 cette peine que je me donne depuis environ 22 ans un peu plus la seule façon de le justifier ça serait ce serait que quelqu'un invente quelque chose qui puisse à moi me servir je suis persuadé que c'est possible j'ai inventé ce qui ce qui s'écrit s'écrit comme le réel naturellement naturellement il ne suffit pas l'écrire réel parce que pas mal de gens l'ont fait avant moi mais ce réel je l'ai écrit sous la forme de ce que on appelle le nœud boroméen qui n'est pas un nœud qui est une chaîne une chaîne ayant certaines propriétés et sous la forme minimale sous laquelle j'ai tracé cette chaîne il en faut au moins trois le réel le réel c'est ça c'est ça qui consiste à appeler un de ces trois réel ça veut dire là qu'il y a trois éléments et que ces trois éléments en somme tels qu'ils sont dits noués en réalité enchaînés font métaphore ça n'est rien de plus bien sûr que métaphore de la chaîne comment se peut-il qu'il y ait une métaphore de quelque chose qui qui n'est que nombre cette métaphore on l'appelle à cause de ça le chiffre il y a un certain nombre de façons de de tracer ces chiffres enfin la façon la plus simple c'est c'est celle que j'ai appelé du trait unaire faire un certain nombre de traits ou de points d'ailleurs ça suffit à indiquer un nombre il y a quelque chose d'important c'est que ce qu'on appelle l'énergétique ça n'est rien d'autre que la manipulation d'un certain nombre de nombres un certain nombre de nombres d'où on extrait un nombre constant c'était ça à quoi Freud se référant à la science à la science telle qu'on la concevait de son temps à quoi Freud se référait c'est à dire qu'il n'en faisait qu'une métaphore l'idée du d'une énergétique psychique il ne l'a jamais vraiment vraiment fondée il n'aurait même pas il n'aurait même pas pu en tenir la métaphore en tenir la métaphore avec quelque vraisemblance l'idée d'une constante par exemple entre liant le stimulus à ce qu'il appelle la réponse est quelque chose de tout à fait insoutenable dans la métaphore de la chaîne je dis que la chaîne moroméenne je dis que j'ai inventé quelque chose qu'est-ce que c'est qu'inventer est-ce que c'est une idée ceci ne vous empêche pas quand même d'essayer dans un instant de de me poser une question qui qui me récompense qui me récompense non pas de l'effort que je fais pour l'instant parce que justement ce que je pense ce que je pense pour l'instant c'est que c'est que ce que je vous dis pour l'instant n'a pas beaucoup de chance d'obtenir une réponse est-ce que c'est une idée cette idée de réel j'entends telle qu'elle telle qu'elle s'écrit dans ce qu'on appelle le nœud boroméen qui je le souligne est une chaîne c'est pas une idée c'est pas une idée qu'ils soutiennent parce que c'est en somme là qu'on touche que l'idée l'idée qui vient comme ça l'idée qui vient quand quand on est couché parce qu'en fin de compte c'est ça l'idée au moins réduite à sa valeur analytique c'est une idée qui vous vient quand on est couché qu'on soit couché ou debout le l'effet de chaîne qu'on obtient par l'écriture ne se pense pas aisément je veux dire que à mon expérience tout au moins il n'est pas du tout essayer de dire comment une chaîne une chaîne composée d'un certain nombre d'éléments même à les réduire à trois ça ne s'imagine pas facilement ça ne s'écrit pas facilement et il vaut mieux y être rompu d'avance pour être sûr de réussir à en donner l'écriture c'est très exactement ce dont vous avez eu mille fois le témoignage par moi-même dans les erreurs enfin les lapsus de plumes que j'ai fait cent fois devant vous en essayant de faire quoi de faire une écriture une écriture qui qui symbolise cette chaîne je considère que d'avoir énoncé sous la forme d'une écriture réelle en question à la valeur à la valeur de ce qu'on appelle généralement un traumatisme non pas que cet été ma visée de traumatiser quiconque surtout surtout de mes auditeurs auxquels je n'ai aucune raison enfin d'en vouloir d'en vouloir au point de leur causer ce qu'on appelle généralement un traumatisme disons que c'est un forçage un forçage forçage d'une nouvelle écriture une écriture qui par métaphore a une portée une portée qu'il faut bien appeler symbolique c'est un forçage d'un nouveau type si je puis dire d'idées qui n'est pas une idée qui qui fleurit en quelque sorte spontanément du seul fait du seul fait de ce qui fait sens en somme c'est-à-dire de l'imaginaire ce n'est pas non plus que ce soit que ce soit quelque chose de tout à fait étranger je dirais même plus c'est ça qui qui fait qui rend sensible qui fait toucher du doigt et de façon tout à fait illusoire ce que peut-être ce que peut-être ce qu'on appelle la réminiscence la réminiscence consiste à à imaginer à propos de de quelque chose qui fait fonction d'idées et qui n'en est pas une on s'imagine qu'on se la réminisse si je puis m'exprimer ainsi c'est en ça que les deux fonctions sont distinguées dans Freud parce qu'il avait il avait le sens des distinctions c'est en ça que la réminiscence est distincte de la remémoration la remémoration c'est évidemment quelque chose que Freud a tout à fait forcé qu'il a forcé grâce au terme impression il supposait que dans le système nerveux il y avait des choses qui s'imprimaient et ces choses qui s'imprimaient dans le système nerveux il les pourvoit de l'être ce qui est déjà trop dire parce que il n'y a aucune raison qu'une impression se figure comme ce quelque chose de si déjà éloigné de l'impression qu'est une lettre parce que une lettre il y a déjà un monde entre une lettre et un un symbole phonologique l'idée dont Freud porte le témoignage dans l'esquisse en figurant par des réseaux des réseaux bien sûr que ces réseaux c'est ce qui c'est peut-être c'est peut-être ce qui m'a incité à faire à leur donner une nouvelle forme plus rigoureuse à s'adir c'est-à-dire à faire de ces réseaux quelque chose qui s'enchaîne qui s'enchaîne au lieu de simplement stresser la remémoration à proprement parler c'est c'est fait rentrer et c'est certain que ce n'est pas facile ce n'est pas facile je pense que je vous en ai donné le témoignage ce n'est pas facile de faire entrer la chaîne ou le nœud dit mis sous le patronage des bons romers c'est pas facile de les faire entrer dans ce qui est déjà là les lapsus que j'ai fait fréquents en essayant de les tracer sur sur quelque chose comme ce bout de papier en sont la preuve quelque chose qui est déjà là et qui se nomme le savoir j'ai essayé d'être rigoureux en faisant remarquer que ce que Freud supporte comme l'inconscient suppose toujours un savoir et un savoir parler comme tel que c'est le minimum que suppose le fait que l'inconscient puisse être interprété il est entièrement réductible à un savoir après quoi il est clair que ce savoir exige au minimum de support n'est-ce pas qu'on appelle qu'on appelle terme en les symbolisant de l'être d'où mon écriture du savoir comme ce supportant de l'est non pas non pas non pas la deuxième puissance de s avec cet indice cet indice qui le supporte cet indice d'un petit deux d'un petit deux dans le bas ce n'est pas le s au carré c'est le s supposé être deux la définition que je donne de ce signifiant comme tel que je supporte du s indice un c'est de représenter un sujet comme tel et de le représenter vraiment vraiment veut dire dans l'occasion conformément à la réalité le vrai est dire conforme à la réalité la réalité qui est dans l'occasion ce qui fonctionne ce qui fonctionne vraiment mais ce qui fonctionne vraiment n'a rien à faire avec ce que je désigne du réel c'est une supposition tout à fait précaire que mon réel il faut bien que je me le mette à mon actif que mon réel conditionne la réalité la réalité de votre audition par exemple il y a là un abîme qui qui est loin de dont on est loin de pouvoir assurer qu'il se franchit en d'autres termes l'instance du savoir que Freud renouvelle je veux dire rénov sous la forme de l'inconscient est une chose qui qui ne suppose pas du tout obligatoirement le réel dont je me sers j'ai véhiculé beaucoup de ce qu'on appelle choses reviennent reviennent même intitulé une chose que j'ai écrite la chose revienne mais dans ce que j'appelle le réel j'ai inventé j'ai inventé quelque chose non pas parce que ça s'est imposé à moi peut-être qu'il y en a qui se souviennent comment et à quel moment a surgi ce fameux nœud qui est tout ce qu'il y a de plus de plus figuratif c'est le c'est le maximum qu'on puisse en figurer de dire que à l'imaginaire et au symbolique c'est-à-dire à des choses qui qui sont très étrangères le réel lui apporte l'élément qui peut les faire tenir ensemble c'est quelque chose dont je peux dire que que je le considère comme n'étant rien de plus que mon symptôme je veux dire que si tant est que il y a ce qu'on puisse appeler une élucubration freudienne c'est ma façon à moi de porter de porter à cent degrés de de symbolisme au second degré c'est dans la mesure où Freud a articulé l'inconscient que j'y réagi mais déjà nous voyons là que c'est une une façon de porter le symptôme lui-même même au second degré c'est dans la mesure où Freud a vraiment fait une découverte et à supposer que cette découverte soit vraie qu'on peut dire que réelle est ma réponse symptomatique mais la réduire à être symptomatique n'est évidemment pas rien la réduire à être symptomatique c'est aussi réduire toute invention au symptôme changeant de place à partir du moment où on a a-t-on une mémoire peut-on dire que qu'on fasse plus à dire qu'on l'a que d'imaginer qu'on l'a d'imaginer qu'on en dispose d'imaginer on voudrait dire qu'on en dire-spose on a à dire et c'est en quoi la langue la langue la langue appelée la langue l'anglaise et à toutes sortes de ressources I have to tell j'ai à dire c'est comme ça qu'on traduit c'est d'ailleurs un anglicisme mais qu'on puisse dire non seulement have mais oh e-a-w-e I have to tell donne le glissement j'ai à dire devient je dois dire et qu'on puisse dans cette langue mettre l'accent sur sur le verbe de façon telle qu'on puisse dire I do make j'insiste en somme sur le fait que par ce making il n'y a que fabrication qu'on puisse également séparer la négation sous cette forme que on dise I don't ce qui veut dire je m'abstiens de faire quelque chose I don't talk je ne choisis pas de parler parler quoi dans le cas de Joyce c'est le gaélique ceci suppose implique qu'on choisit parler la langue qu'on parle effectivement en fait on ne fait que s'imaginer la choisie et ce qui résout la chose c'est que c'est que cette langue en fin de compte on la crée on crée une langue pour autant pour autant qu'à tout instant on lui donne sens il n'est pas réservé aux phases où la langue se crée à tout instant on donne un petit coup de pouce sans quoi la langue ne serait pas vivante elle est vivante pour autant qu'à chaque instant on la crée c'est dans cela qu'il n'y a pas d'inconscient collectif qu'il n'y a que des inconscients particuliers pour autant que chacun à chaque instant donne un petit coup de pouce à la langue qu'il parle donc il s'agit pour moi de savoir si je ne sais pas ce que je dis comme vrai c'est à chacun de ceux qui sont ici de me dire comment vous l'entendez et spécialement sur ceci que je parle parce qu'après tout ce n'est pas sûr que ce que je dis du réel soit plus que de parler à tort et à travers dire dire que le réel est un symptom n'empêche pas que que l'énergie éthique dont j'ai parlé tout à l'heure le soit moins quel serait le privilège de l'énergie énergétique si ce n'est si ce n'est que on l'a à condition de faire les bonnes manipulations les manipulations conformes à un certain enseignement mathématique on trouve toujours un nombre constant mais on sent bien à tout instant ce qu'il peut que c'est une exigence si on peut dire préétablie c'est à dire que il faut qu'on obtienne la constante et que c'est ça qui constitue en soi l'énergétique c'est que il faut trouver un truc pour trouver la constante le truc convenable celui qui réussit est supposé conforme à ce qu'on appelle la réalité mais je fais distinction de cette de cet organe si je puis dire de cet organe qui n'a absolument rien à faire avec un organe charnel je fais tout à fait distinction de cet organe par quoi imaginaire et symbolique sont comme on dit noués je fais tout à fait distinction de ce supposé réel par rapport à ce qui sert à fonder la science de la réalité démon le réel dont il s'agit est illustré par ce nœud mis à plat est illustré du fait que dans ce nœud mis à plat j'y montre un champ comme essentiellement distinct du réel qui est le champ du sens à cet égard on peut dire que le réel a et n'a pas un sens on regarde ceci c'est que le champ en est distinct que le réel n'est pas de sens c'est ce qui est que le réel ceci c'est que le sens c'est là que je le rappelle elle c'est là et qu'ils ne sont pas qu'ils sont distincts de ce qui est comme le champ le frappant est ceci c'est tout le trappant le trappant le trappant se distingue des trous spécialisés si l'on peut dire comme trous mais que le vrai trou est ici il est ici pour se révèle qu'il n'y a pas d'autre de l'autre que ça serait là la place le réel que le sens c'est l'autre du réel que ça serait là sa place mais qu'il n'y a rien de tel à la place de l'autre de l'autre il n'y a aucune aucun ordre d'existence c'est bien en quoi c'est bien en quoi il faut le passé je suis un réel lui non plus est en suspens si l'on peut dire que le réel peut-être peut-être à quoi je l'ai réduit sous forme de question de savoir un être qu'une réponse qu'une réponse à l'élucubration de Freud dont on peut dire que tout de même elle répugne à l'énergie énergétique qu'elle est tout à fait en l'air au regard de cette énergétique et que la seule conception qui puisse y suppléer maladie énergétique c'est celle que j'ai énoncée sous le terme de réel voilà si la psychanalyse est un symptôme qu'est-ce que vous faites est-ce que ce que vous faites avec votre nœud et vos matéon et vos matèmes c'est vrai si la psychanalyse me pose me pose-t-on comme question est un symptôme je n'ai pas dit que la psychanalyse c'est un symptôme est-ce que ce que vous faites avec votre nœud et vos matèmes ce n'est pas déchiffré avec la conséquence d'en dissiper la signification je ne pense pas que la psychanalyse soit un symptôme je pense que la psychanalyse est une pratique dont l'efficacité malgré tout tangible implique 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 que je fasse ce qu'on appelle mon nœud n'est-ce pas à savoir ce nœud triple implique ceci pour moi c'est en ça que je suspends cette aborde de ce tiers qui se distingue de la réalité que j'appelle le réel c'est en ça que je ne peux pas dire je pense puisque c'est une pensée encore tout à fait fermée c'est-à-dire le dernier terme énigmatique la distinction du réel par rapport à la réalité est quelque chose dont je ne suis pas sûr que ça se confonde avec je dirais la propre valeur que je donne au terme réel le réel étant dépourvu de sens je ne suis pas sûr que le sens de ce réel ne pourrait pas s'éclairer d'être tenu pour rien moins que ça d'autre c'est là ce que à la question qui m'est posée je réponds c'est dans la mesure où je crois pouvoir de quelque chose qui est une topologie grossière supporter ce qui est en cause à savoir la fonction même du réel comme distinguer distinguer par moi de ce que je crois pouvoir tenir avec certitude avec certitude parce que j'en ai la pratique du terme d'inconscient n'est-ce pas c'est dans cette mesure et dans la mesure où l'inconscient ne va pas sans référence au corps que je pense que la fonction du réel peut en être distinguée si selon la génèse je vous lis les choses que on a eu la bonté de m'écrire ce qui n'est pas plus mal qu'autre chose étant donné ce que j'ai dit que le réel tient à l'écriture si selon la génèse traduite par André Chouraki Dieu créa à l'homme une aide une aide contre lui qu'en est-il du psychanalyste comme aide contre je pense qu'effectivement le psychanalyste ne peut pas se concevoir autrement que comme un symptôme ce n'est pas la psychanalyse qui est un symptôme c'est le psychanalyste c'est en ça que je que je répondrai à ce qui m'avait été posé comme question tout à l'heure c'est que c'est le psychanalyste qui est en fin de compte une aide une aide dont au terme de la génèse on peut dire que que c'est en somme un retournement puisque c'est bien l'autre de l'autre c'est ce que je viens de définir à l'instant comme l'art du petit trou que ce petit trou à lui tout seul puisse fournir une aide c'est justement en ça que l'hypothèse de l'inconscient a son support l'hypothèse de l'inconscient Freud le souligne c'est quelque chose qui ne peut tenir qu'à supposer le nom du père supposer le nom du père certes c'est Dieu c'est en ça que que la psychanalyse de réussir prouve que le nom du père on peut aussi bien s'en passer on peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir chaque acte de parole coûte force d'un inconscient particulier n'est-il pas chaque acte de parole coûte force d'un inconscient particulier n'est-il pas me pose-t-on la question n'est-il pas collectivité de l'inconscient mais c'est que si chaque acte de parole est un coup de force d'un inconscient particulier il est tout à fait clair que comme nous que nous en avons la théorie enfin chaque acte de parole peut espérer être un dire et le dire aboutit à ce dont il y a la théorie la théorie qui est le support de toute espèce de révolution enfin c'est une théorie de la contradiction on peut dire des choses très diverses chacune étant à l'occasion contradictoire et que de là il sorte il sorte une réalité une réalité qu'on présume être révolutionnaire mais c'est très précisément ce qui n'a jamais été prouvé je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y a du remue ménage contradictoire que rien soit jamais sorti comme constituant une réalité on espère qu'une réalité en sortira mais c'est bien ce qui ce qui ne s'est jamais avéré comme tel quelle limite assigner-vous au champ au champ au champ de la métaphore ça c'est une très bonne question ça n'est pas parce que la droite est infinie qu'elle n'a pas de limite car la question continue par sont-ils infinis les champs de la métaphore sont-ils infinis comme la droite par exemple il est certain que le statut de la droite mérite réflexion qu'une droite coupée soit assurément finie comme ayant des limites ne dit pas pour autant qu'une droite infinie soit sans limite c'est pas parce que le fini a des limites qu'une droite infinie puisqu'elle peut être supposée comme ayant ce qu'on appelle un point à l'infini c'est-à-dire en somme faisant cercle ça n'est pas pour autant que la droite suffise à métaphoriser l'infini ce que pose comme question cette question de la droite c'est justement ceci c'est que la droite n'est pas droite mis à part le rayon lumineux qui semble nous donner et chacun sait qu'il ne nous donne pas une image il ne nous donne pas à condition de de le supposer comme il semble bien aux dernières nouvelles d'Einstein de le supposer flexible il s'infléchit ce rayon lumineux lui-même il s'infléchit quoi qu'il donne à la courte portée enfin qui est à la nôtre de courte portée quoi qu'il donne toute apparence de ne pas l'être à savoir de de réaliser la droite comment concevoir une droite qui à l'occasion se tord c'est évidemment un problème que soulève ma question du réel elle implique en quelque sorte que qu'on puisse poser des questions comme mon Dieu celle que que Lénine posait à savoir que expressément formulée que qu'une droite pouvait être tordue il l'a impliquée dans une métaphore qui était la sienne et qui se supportait de ceci que même un bâton peut l'être et qu'un bâton étant ce qu'on appelle grossièrement l'image d'une droite un bâton peut être du seul fait d'être bâton tordu et du même coup en position de pouvoir être redressé quel est le sens de se redresser par rapport à l'usage que nous pouvons faire dans le de l'Ordéan des gens qui se font maintenant comme deux droits comme deux droits qui interminent expressément c'est en effet la question qui quelle peut être la définition de la droite en dehors du support de ce qu'on appelle à courte portée le rayon lumine il n'y en a aucun autre que ce qu'on appelle le plus court chemin d'un point à un autre mais comment savoir quel est le plus court chemin d'un point à un autre je m'attends je m'attends toujours à ce que vous jouiez sur les équivoques vous avez dit il y a de l'un vous nous parlez du réel comme impossible vous n'appuyez pas sur impossible à propos de Joyce vous parlez de paroles imposées vous n'appuyez pas sur le nom du père comme imposé ça c'est une chose qui est signée qui est-ce qui s'attend toujours à ce que je joue sur les équivoques saintes je ne tiens pas spécialement aux équivoques saintes je crois que il me semble que je les démystifie il y a de l'un il est certain que cet un m'embarrasse fort je ne sais qu'en faire puisque comme chacun sait l'un n'est pas un nombre et même qu'à l'occasion je le souligne je parle du réel comme impossible dans la mesure où où je crois justement que le réel enfin je crois si c'est mon symptôme dites-le moi où je crois que le réel que le réel il faut bien le dire sans loi le vrai réel implique implique l'absence de loi le réel n'a pas d'ordre c'est ce que je veux dire en disant que la seule chose que peut-être j'arriverai un jour à articuler devant vous c'est quelque chose qui concerne ce que j'ai appelé un bout de réel que pensez-vous du remue ménage contradictoire qui s'effectue depuis quelques années en Chine j'attends mais je n'espère rien le point se définit de l'intersection de trois plans peut-on dire qu'il est réel l'écriture de traits en tant qu'alignement de points l'écriture le trait en tant qu'alignement de points sont-ils réels au sens je suppose que ça doit être écrit au sens où vous l'entendez c'est écrit au sens que vous l'entendez non il n'y a pas de quoi rire oui il est certain que c'est une question qui vaut tout à fait la peine d'être posée et que le point se définit de l'intersection de trois plans et avec la question qui est posée à son terme peut-on dire qu'il est réel comme certainement l'implication de ce que j'appelle la chaîne boroméenne et qu'il n'y ait entre tout ce qui est consistant dans cette chaîne qu'il n'y ait à proprement parlé aucun point commun exclu certainement le point comme tel du réel parce que qu'une figuration du réel ne puisse se supporter que de cette hypothèse qu'il n'y ait aucun point commun qu'il n'y ait aucun aucun branchement aucun y dans l'écriture implique certes que le réel ne comporte pas le point comme tel je suis tout à fait reconnaissant est-ce que le membre est-ce que est-ce que le nombre si j'ai bien compris le nombre constant dont vous parlez un rapport avec le phallus ou avec la fonction phallique je ne pense justement absolument pas enfin je pense je pense pour autant que ma pensée est plus qu'un symptôme je ne pense absolument pas en effet que que le phallus puisse être un support suffisant à ce que Freud concevait comme énergétique et même ce qui est tout à fait frappant c'est qu'il ne l'est jamais lui-même identifié quelqu'un m'écrit en chinois ce qui est très très gentil quelqu'un m'écrit en chinois non en japonais je veux dire que je reconnais des petits caractères j'aimerais bien que la personne qui m'a envoyé ce texte me le traduise est-ce que vous êtes anarchiste sûrement pas bon qu'elle peut être le statut d'une réponse faite à une élécubration à partir à partir de laquelle elle se définirait comme symptôme il s'agit dans ce que j'ai remarqué tout à l'heure d'une élucubration qui est celle de l'inconscient et vous pouvez bien vous vous êtes certainement aperçu que il fallait que je que je baisse le symptôme d'un cran pour considérer qu'il était homogène à l'élucubration de l'inconscient je veux dire qu'il qu'il se figurait comme noué avec lui ce que j'ai supposé tout à l'heure c'est ceci c'est que je réduisais ce symptôme qui est ici à être quelque chose qui répondent non pas à l'élucubration de l'inconscient mais à la réalité de l'inconscient c'est certain même si c'est fort c'est ce qui indique un troisième terme un troisième terme qui c'est de ces deux ronds pour les appeler de leur nom le ron de ficelle les maintiennent séparés alors ce troisième terme peut-être peut-être ce qu'on veut mais si le symptôme est considéré comme étant l'équivalent du réel ce troisième terme ne peut-être dans l'occasion que l'imaginaire et après tout on peut faire la théorie de Freud en faisant de cet imaginaire à savoir du corps tout ce qui tient tout ce qui tient séparé les deux l'ensemble par le nœud du symbole et du symbolique je vous remercie d'avoir envoyé mis à part ceci que votre cigare tordue est-il un symptôme de votre réel certainement certainement mon cigare tordue a le plus étroit rapport avec la question que j'ai posée sur la sur la droite également tendue du même nom qui oles ont l'acte qui ont la l'acte est-ce qui dans l'acte qui l'acte va la Sous-titrage MFP. ...